On va faire le point sur l'évolution de la pandémie chez nous, parce qu'on le voit très bien, le virus est toujours bien présent. La Gaspésie enregistre un record de nouveaux cas quotidiens. Je retrouve pour en parler Bruno Lelievre et Jean-François Deschênes. Messieurs, bonsoir à vous deux. Bruno, d'abord, la MRC Côte-de-Gaspé est particulièrement touchée dans la région et le Manoir Saint-Augustin est surveillé de près. Oui, c'est vrai. Selon le centre de santé, il y a 42 résidents, 13 employés du Manoir. Et ce que l'on se pose comme question, c'est comment la COVID s'est-elle tracé un chemin pour entrer à l'intérieur du Manoir Saint-Augustin? C'est pour cette raison que l'enquête est en cours. Il y a un protocole qui a été mis en place, un comité formé de différents partenaires, dont bien sûr des employés du CIS. Mais ce qui semble inquiéter davantage la santé publique, ce sont les cas communautaires répartis un peu partout dans la MRC. On parle de 120 cas actifs. Voici les propos que nous avons recueillis aujourd'hui. Donc, depuis le 1er novembre, les résidents doivent rester à même leur appartement. Ils ne peuvent pas sortir de leur appartement, ce qui fait qu'on va leur porter, par exemple, les repas à l'appartement. Alors, la santé publique est en train de faire un tracé épidémiologique pour être capable de déterminer comment le COVID est rentré dans la résidence. Si, pour une raison ou pour une autre, soit que le virus est vraiment contagieux, puis les gens respectent moins bien les règles, on peut l'échapper, ça peut exploser, puis ça peut nous amener ailleurs que où on ne veut pas aller. Et comment réagissent les élus, Bruno? Bien, du côté du maire de Gaspé, il est également préfet de la MRC. La stratégie est très simple, c'est-à-dire de suivre à la lettre les directives de la santé publique. Même s'il y a une augmentation du nombre de cas, ça demeure focalisé sur certains secteurs qui sont en contrôle, même si ça augmente. Donc, il ne nous recommande pas de fermer d'infrastructures publiques pour le moment. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que du côté de la santé publique, pas question, pour l'instant du moins, de changer le code de couleur de la MRC Côte-de-Gaspé. On va surveiller ça, bien sûr, au cours des prochains jours. Bruno, merci beaucoup. Jean-François, maintenant dans la Matanie, le bilan s'alourdit. Effectivement, il y a un nouveau décès aujourd'hui à la résidence des bâtisseurs, ce qui porte le total à trois décès. Par contre, il n'y a pas de cas positifs à la COVID-19, de nouveaux cas, il n'y en a pas. Par contre, si on regarde sur une semaine, il y a eu 63 cas de personnes atteintes à la résidence des bâtisseurs, ce qui est quand même important. Mais là, aujourd'hui, les yeux se tournent vers la résidence des Sages, un autre centre pour personnes âgées. Il y a là cinq résidents qui ont attrapé la COVID-19 et un travailleur. Bien sûr, là-bas, on parle de contamination communautaire. Pour les autorités, la situation est sérieuse, mais sous contrôle. Qu'il n'y a pas de lien entre les deux éclosions, nous n'avons trouvé à ce jour aucun lien commun. Ce qui signifie donc que le virus circule dans la Matanie depuis un certain temps et que la transmission est communautaire. La situation est prise extrêmement au sérieux par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est stable actuellement, préoccupant, mais sous contrôle. Et Jean-François, qu'en pense le maire de Matane? Bien, il relativise. On a seulement six nouveaux cas aujourd'hui, rien à voir avec la semaine dernière, et les dizaines de cas qu'on annonçait quotidiennement. Alors, il se veut rassurant. Alors, effectivement, de voir une nouvelle résidence qui serait un foyer d'éclosion, bien, c'est très regrettable. Mais du moins, on est beaucoup plus confiants qu'on l'était vendredi. À Rimouski, maintenant, il y a une éclosion au groupe de médecine familiale universitaire de Rimouski. Il y a là trois employés qui ont été diagnostiqués positifs, mais les autorités, encore là, se font rassurantes. Ils ont été isolés et les usagers peuvent circuler sans problème à cet endroit. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. Ici, est du Québec.